Un trousseau de clés perdu suscite de l'inquiétude à la prison de Rimouski. Simon, il y a des agents carcéraux qui craignent pour leur sécurité. Parce que le trousseau de clés est disparu, Audrey, depuis le 31 août dernier. Selon notre bureau d'enquête, il y a l'une de ces clés qui permettrait d'avoir accès à certaines cellules utilisées pour isoler des détenus qui sont en crise, en confinement ou encore qui ont des idées suicidaires. Évidemment que les mesures de sécurité auraient milité pour qu'il y ait une fouille généralisée, mais il n'y a pas eu de fouille généralisée. Et ça, ça inquiète le syndicat, donc des agents de la paix en service correctionnel du Québec. On est préoccupés par la situation. Bon, ce qu'on dit, c'est qu'on est inquiets qu'il n'y ait pas eu de fouille généralisée. Et le président du syndicat affirme que certains gestionnaires d'établissements carcéraux sont plus réticents à faire des fouilles généralisées, de peur qu'on bafoue certains droits au niveau des détenus, donc qu'on porte atteinte justement à ces droits-là. Le ministère de la Sécurité publique confirme qu'il y a un trousseau de clés qui est toujours disparu, qui est égaré. Mais on confirme que ces clés ne permettent pas d'avoir accès à l'extérieur de l'établissement carcéral ni à des endroits stratégiques de la prison. On ne croit pas que les clés sont en possession de détenus. C'est ce qu'on dit au ministère de la Sécurité publique présentement en lien avec cet incident. On dit qu'il y a eu des recherches et des fouilles après qu'on ait donc... qu'on soit rendu compte que les clés étaient disparues. Il y a d'autres fouilles qui sont également planifiées au cours des prochains jours et des prochaines semaines, mais quand même, c'est une situation... On le comprend qui inquiète les agents de la paix en service correctionnel. Donc, un trousseau de clés égaré dans une prison, c'est jamais trop rassurant pour la sécurité de l'établissement. Tout à fait. Merci beaucoup, Simon. À tantôt.